Armistice du 11 novembre Les élèves de CM2 font une lecture à voix haute d'une lettre d'un poilu français. Lettre de poilu Gaston Birault avait 29 ans en 1914. Pendant plus de deux ans de guerre, Gaston, qui ne cessait d'écrire à sa mère Joséphine, avait entendu en vain une permission qui ne venait pas et puis le grand jour vint, malheureusement chargé d'une épouvantable déception. A l'arrière, il n'arrivait que le spectacle de ces poilus arrachèrent à leur tranchée des ranges. Gaston était le seul fils d'une famille de sept enfants. Ses soeurs, Bert, Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie apprirent sa disparition à la fin du lit. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de celle-dessus le 11 septembre 1916 à l'hôpital du Chien. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer ? Je me demande encore, bien des fois, s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi ce jeu de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer ? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'écris ma dernière heure à rêver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de s'étirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. A la souffrance morale, à croire qu'à chaque instant, la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques, de longues nuits sans dormir, 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain. Ah, je viens penser à vous tous durant toutes ces heures terribles. Et c'est fait ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bienveillé, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grissonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis décevée. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé ? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il lui était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même bien souvent quand les obus tombaient autour de moi. Je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais les prières ne furent dites avec plus de faveur. Ton fils qui te chierait et t'embrasse un million de fois. Gaston. Merci à Marina, Naila, Castillo, Ethan, Annaëlle et John pour cette lecture à voix haute d'une lettre d'un poilu français. Merci.